Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBLegende, donc une vidéo analyse. Donc je tiens les gars à m'excuser dès le départ, donc cette vidéo déjà analyse, ce sera sur les annonces de la semaine, donc plutôt une vidéo de news de la semaine pardon. Donc je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai eu, j'ai tout simplement déménagé cette semaine, donc déjà les vidéos je pourrais les uploader plus facilement. Et aussi le jeu ne proposait pas des masses de contenu, et je pense que cette semaine il n'y en aura pas non plus beaucoup, parce que ça ne propose pas du contenu du ouf, mais par contre il y aura des lives, les gars je pourrais enfin live, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord pour être au courant quand je liverai. Donc tout de suite on part dans les annonces, donc on recule jusqu'au 16.09, donc les dernières annonces, on est passé en 2.12. Donc les gars, j'espère que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Donc déjà il y a le retour du Legends Weekend, donc assez cool le Legends Weekend, ça nous permet d'avoir des sparkings gratuits. Et puis il y a le Late Summer qui revient, on a le nouveau bonus de connexion, donc le nouveau bonus de connexion qui nous donne des cristaux, et la nouvelle énergie qui arrive dans le jeu, je vous expliquerai ça au milieu de la vidéo. Donc ça c'est pas mal, on a clochette et ticket, ensuite on peut passer du côté du rush de l'Ultra Espace Temps, donc qui est de retour. Donc encore une fois on a des tickets, c'est pas repasser à 1000 cristaux les gars, c'est toujours l'ancienne version, enfin l'ancienne nouvelle version. Donc on aura toujours 500 cristaux je crois, et comme d'habitude des tickets afin de pouvoir invoquer. Et un nouvel équipement, donc ce nouvel équipement qui est vraiment bien, donc il y a de l'attaque physique jusqu'à 20%, de la régénération de ki et d'énergie de base jusqu'à 12,5%, donc c'est vraiment très bien en termes d'emplacement 1 et 2. Emplacement 3, c'est un boost pour le Gohan contre les Super Saiyans et contre les Saiyans Métis, donc en gros les cyborgs démonteront le Gohan. Pour moi cet équipement a été fait pour éclater les Gohan. Après bien évidemment d'autres personnages aussi rentrent dedans. Il y a le nouvel événement avec Raditz les gars que je vous ai pas montré. Le front multivers, donc cette fois-ci on affrontera Great Saiyaman, donc c'est pas mal un nouveau boss, c'est déjà cool. On peut voir les 3 persos boostés, donc je trouve ça dommage que Majin Vegeta et Cell n'ont pas eu le droit d'avoir leurs persos boostés contre un rush de ultra espace-temps. Donc bien sûr il y a l'événement de Raditz les gars, donc ça permet de farmer quelques cristaux et de farmer son Éveil Zenkai comme d'habitude. Là il y a le portail les gars, donc bien sûr il y aura la vidéo analyse qui sortira dans quelques jours, soit demain normalement. Je sais pas si ce sera vers 11h15 ou 18h15, on verra les gars. Donc voilà, il y a 3 nouveaux persos, donc Goten et Trunks et le Gohan petit bien évidemment. Donc après pour le reste c'est pas hyper utile, donc voilà, déjà ça c'est les seules news de la semaine. C'est pour ça que les gars je pense pas vous faire beaucoup de vidéos cette semaine parce qu'il y a pas grand chose. Là bien sûr ils annoncent la compatibilité à iOS 14, donc c'est cool. Moi personnellement c'est bien pour moi parce que je suis un iPhone. Là vous avez le comparatif du chargement les gars. Voilà, on peut voir le chargement de la 2.12 qui est 100 fois plus rapide. L'autre n'a même pas eu le temps de se lancer, que la 2.12 a été déjà finie. Donc c'est vraiment cool, je vous le remets une seconde fois comme ça vous pouvez kiffer. Donc il y a la réduction de temps qui est annoncée. Donc on peut voir, sachant que j'ai un iPhone XS, donc qu'il est assez performant. On peut voir le comparatif des deux, comme quoi c'est moins puissant. Que malgré la puissance ça reste quand même très lent en 2.11 et que maintenant c'est très rapide. Et ça c'est vraiment bien. Donc après, là il y a des énergies les gars. Donc côté énergie c'est pas mal. Côté énergie je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc je vais descendre des énergies. Là ça nous montre un peu le texte pour la réduction du temps d'écran. Donc s'il y a des problèmes ou je sais pas quoi. Donc l'énergie les gars. Maintenant tous les tickets que vous avez se sont transformés, enfin vont se transformer en capsule d'énergie. Cette capsule d'énergie est 100 fois mieux que l'ancien truc. Car au lieu de, je sais pas, choisir des tickets d'énergie, 5, 10, 3, je sais pas combien. Là vous pourrez directement juste cliquer sur ok. Et vous verrez que le système est assez bien fait. On ira voir dans le marché pour échanger mes tickets contre de l'énergie comme ça. Donc on vous montre aussi que la limite passe de 99 à 9999. Ça les gars j'ai pas compris parce que, bah moi je suis pas limité à 99. Donc c'est ça, c'est ce que je comprends pas. Donc ok. Limite d'énergie à 99, j'avais dans les 150 tickets en moyenne. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Vous pourrez échanger vos tickets dans la boutique au marché. Là où il faut échanger les Ams Zenkai, enfin les Ams en Ams Zenkai ou les trucs comme ça. Donc là ça vous explique que vos tickets en gros sont useless, ils servent plus à rien. Il vous faut, de toute façon vous avez pas le choix que de les transformer. Si vous voulez pas les transformer vous pouvez. Donc c'est le centre de recyclage, la boutique. Donc on va aller tout de suite au centre de recyclage pour vous montrer. Donc tout simplement, c'est pas mal ça vraiment comme système. Vous allez voir en quoi il est bien. Donc voilà, centre de recyclage qui peut vous permettre d'échanger des tickets et des Ams Zenkai. Donc on va tout de suite y aller. S'il n'y a pas d'autres news, non il n'y a rien. Donc c'est déjà fini. Donc on va au marché dans le centre de recyclage. Donc là vous pouvez voir que j'ai 43 d'énergie. Regardez bien mon compteur d'énergie, c'est important pour comprendre le bail. Donc là, on échange ensemble nos trucs. Donc 71 d'énergie. Comme ça, vous n'aurez plus de tickets chiant, plus rien. Le temps vraiment là, c'est bien. Cette mise à jour a permis de faire en sorte que le jeu aille beaucoup plus vite. Et ça c'est cool les gars. Donc là, on augmente nos énergies. Tout est propre. Tout est carré. Voilà, là, ça va m'en faire un paquet. Donc regardez bien les gars à la fin combien d'énergie j'ai. Donc là, ok. Voilà, c'est tout. Donc en énergie, j'ai 3269. Donc maintenant, on va aller les dépenser ensemble. Donc comme ça, ça va me permettre de faire un peu de mission. Donc histoire, on va prendre, là bien sûr il y a le truc de Radix, mais on va prendre le truc de C17. On en dépense 9. Donc dans la logique, on devrait être à 260. Donc regardez bien. Voilà, on dépense notre énergie. Alors, est-ce que ça peut s'enlever ? Là, on est à combien d'énergie les gars ? 269. Et là, on récupère 10 d'énergie. Sachant qu'on en a un en stock. Donc comment ça fonctionne ? Vous récupérez 10 d'énergie. Et celle que vous avez en stock, donc en haut, elle vient se rajouter à votre stock d'énergie. Donc de 269, je suis passé à 270. Et j'ai eu des tickets en plus quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Là, vous avez vu que je l'ai récupéré avec des cristaux du temps les gars. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais bien sûr, vous pouvez les récupérer avec les énergies que vous avez en stock. Donc voilà les gars, c'est tout pour la vidéo de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'était Virko. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501